Générique Générique Monsieur Roland Lescure, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et homme politique français, député de la première circonscription des Français établis hors de France. Vous êtes également président de la Commission des affaires économiques et rapporteur général du projet de loi Pacte. Pourriez-vous nous dire quelques mots, Monsieur le Président, sur la spécificité de votre circonscription et du regard qu'il vous amène à porter sur notre droit des affaires ? Avec plaisir. Mais d'abord, merci à tous les deux de cette invitation. Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutent aujourd'hui, vos confrères et puis plus largement le public. Et puis bravo d'avoir maintenu ce congrès. Il faut qu'on apprenne tous à vivre avec le Covid. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de vivre. C'est très important, je pense, que des organisations comme les vôtres maintiennent leurs manifestations, même si elles sont en ligne. La vie continue, le travail continue. Et vous faites un métier extrêmement important dans cette période, à la fois de christianité, mais aussi de crise économique et sociale. Donc merci. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors je suis effectivement député des Français d'Amérique du Nord, en fait. J'ai vécu 10 ans à Montréal, au Canada. Et je représente les Françaises et les Français qui vivent aux États-Unis et au Canada avec une particularité, du coup, assez importante. C'est que ma circonscription, évidemment, est bien plus grande en taille que celle de la plupart de mes collègues. Et il y a plus de 200 000 Français, plus de 200 000 électeurs, en fait, qui vivent en Amérique du Nord. Et donc en nombre, c'est la plus grande. Et puis la deuxième particularité, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque ville, en fait, les Françaises et les Français qui y résident ressemblent un peu à la ville dans laquelle ils sont. Et donc à New York, ce sont avant tout des New-Yorkais, à San Francisco, des Californiens, et à Montréal, des Montréalais. Ce qui donne du coup une perspective un peu différente sur ce qui se passe en France. Ce qui me permet du coup d'éclairer les débats en France, toujours avec une perspective un peu internationale. et pour répondre directement à votre question, d'essayer d'apporter des bonnes pratiques qui existent ailleurs, en France, puis parfois aussi dans l'autre sens. Moi, j'ai travaillé pour un grand investisseur canadien, la Caisse de l'Épaule du Québec, pendant 10 ans, à Montréal. Donc j'ai suivi de près à la fois des entreprises qui allaient bien, des entreprises qui allaient moins bien, le moins possible. Mais on en avait quand même. Et puis je connais évidemment bien aussi le tissu entrepreneurial aux États-Unis. Bon, on sait bien que le droit des faillites en France s'inspire quand même, même si c'est de loin, des procédures américaines, le Chapter 11 notamment, la capacité à restructurer les dettes, l'intervention de tiers de confiance dans les procédures, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé le plus pendant les 10 ans que j'ai vécu en Amérique du Nord, ce qu'on est en train d'essayer de changer en France, c'est que l'échec d'une entreprise est souvent vécu comme une chance. et une opportunité pour faire mieux et rebondir la prochaine fois. Et donc ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles on a tous un rôle important à jouer. On avait commencé, on en parlera sans doute tout à l'heure, à faire ça dans le cadre de la loi Pacte, pour que le regard collectif de la société sur un entrepreneur qui certes a échoué, mais n'a pas failli. Évidemment, les faillites frauduleuses, c'est autre chose. Mais à partir du moment que les entrepreneurs respectent la loi, l'échec est avant tout une expérience qu'il faut pouvoir valoriser comme telle. Évidemment, vous, vous deux, mais tous les autres, vous jouez un rôle très important dans cet accompagnement des entreprises en difficulté. Et ensuite, dans le fait qu'une fois que la difficulté est terminée, qu'on peut tous ensemble passer à autre chose, que les créanciers ont été remboursés, il faut pouvoir accompagner aussi les entrepreneurs à l'avenir. – Tout à fait. Monsieur Lescure, justement, vous avez été rapporteur général du projet de loi Pacte et avez réalisé en début d'année, avec l'ancien député Daniel Fasquel, un rapport d'information sur la mise en application de cette loi. Plus d'un an après sa promulgation, pourriez-vous dresser un premier bilan de sa mise en œuvre ? – Déjà, elle est mise en œuvre. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé au Parlement, c'est qu'on votait beaucoup de lois et qu'une fois qu'elle était votée, on ne s'intéressait pas trop à sa mise en œuvre concrète. On a vraiment un sujet en France, on le sait, vous le savez, on vote plus de lois que partout au monde, mais on a parfois du mal à les mettre en œuvre, parce que les décrets d'application mettent du temps à arriver, parce que les acteurs sur les terrains s'en saisissent insuffisamment. Donc c'est vrai qu'on a souhaité avec Daniel Fasquel, député républicain de l'époque, qui est maintenant maire de Touquet, heureux maire de Touquet, mener cette mission d'information très vite pour s'assurer que le gouvernement avait fait sa part du travail. Et on peut dire franchement, chapeau, puisque en janvier dernier, 92% des décrets avaient déjà été publiés. Il y en a eu quelques-uns depuis, donc je pense qu'il manque deux ou trois décrets qui sont essentiellement liés à la mise en œuvre de mesures qui concernent plutôt l'année 2021, qui sont en consultation. On en reparlera sans doute. Donc d'un point de vue, je dirais, quantitatif, de mise en œuvre de la loi, chapeau. Ce qui m'importait aussi, et c'était tout aussi important, parce que c'est une loi qui responsabilise les acteurs, c'est que les acteurs s'en saisissent. Donc moi, j'ai entamé, dès le début, dès le vote de la loi, avant même le vote en seconde lecture, d'ailleurs, dès le vote de la première lecture, un tour de France de la loi Pacte, pour aller dans les chambres de commerce, pour aller à la rencontre des entrepreneurs, en général, en partenariat avec mes collègues locaux. J'étais au Mans, d'ailleurs, tiens. Je n'ai pas encore été à tour, mais ça viendra sans doute, pour rencontrer les chefs d'entreprise et évoquer avec eux toutes les dimensions de cette loi, qui est une loi importante, qui vise, certes, je dirais, à simplifier la vie des entrepreneurs, donc simplification notamment des opérations d'inscription, de démarrage, réduire les coûts, réduire les délais, mettre tout ça en ligne, rendre aussi le financement des entreprises plus facile, avec le déploiement de nouveaux produits d'épargne qui vont permettre, je l'espère, de financer davantage le développement des entreprises, et puis toute une partie aussi de responsabilisation plus forte des entreprises sur le partage de la valeur, l'intéressement, la participation, la gouvernance des entreprises, et je me suis bien rendu compte sur le terrain que les chefs d'entreprise étaient très intéressés par ces sujets, mais comme ils sont sérieux en général, ils savent qu'un député qui vient le lendemain, ils bossent, et donc ils avaient bossé la loi, ils se l'étaient approprié, et du coup, ils avaient des questions très pertinentes pour sa mise en œuvre concrète, donc on est encore très tôt après le vote de cette loi, puisqu'elle a été votée il y a un peu plus de 18 mois maintenant, à peu près 18 mois, presque jour pour jour, mais je pense que pour l'instant, ça marche, et j'en suis très heureux, parce que je pense que c'est une loi qui permet à la fois de simplifier la vie des entreprises, mais aussi d'associer davantage ce qu'on appelle toutes les parties prenantes de l'entreprise, notamment les salariés, à ses succès. Alors, elle est, je pense, particulièrement importante dans ces temps difficiles, j'en profite d'ailleurs pour vous saluer, saluer tous vos confrères qui ont dû travailler à distance, qui ont dû repenser la manière d'accompagner les entreprises dans cette période de crise sanitaire, vous allez avoir du boulot, c'est sûr, parce que malheureusement, on va avoir des entreprises en difficulté de plus en plus dans les semaines, dans les mois qui viennent, et donc il va falloir que toutes les dimensions de cette loi, et notamment la simplification des procédures de défaillance, le droit à l'oubri, etc., soient vite mises en œuvre, de manière à ce qu'on puisse, je dirais, à la fois profiter de cette crise pour faire redémarrer la France dans une direction un peu différente, mais aussi, avant tout, faire redémarrer la France, parce qu'on en a tous besoin. Alors, c'est l'objet de ma question. Le confinement a montré toute l'utilité des outils numériques, forcément. notre profession a élaboré et mis en œuvre une solution, le tribunal digital, ça nous a entendu parler peut-être, qui a permis la tenue d'audience pendant le confinement en visioconférence. Dans le même temps, cette crise a montré qu'une inégalité numérique existait au sein de la population, on la connaissait, et qu'une part des citoyens était en difficulté face à la technologie. rappelant l'importance de l'accompagnement humain, le maillage territorial. Comment articuler ces deux exigences, selon vous ? – Ce n'est pas, effectivement, la technologie ou l'homme ou la femme. Il faut faire les deux. Les Américains disent, avant, il y avait le business brick and mortar, c'est-à-dire des briques et du mortier, des briques et du ciment. Il faut passer au click and mortar, c'est-à-dire le click, la souris, même s'il n'y a plus beaucoup de souris aujourd'hui, et le ciment. Donc, il faut compléter les deux. Mais la technologie est un outil d'accélération, de simplification, d'amélioration, notamment des procédures judiciaires. Éric Dupond-Moretti a déjà insisté là-dessus sur le fait que, pour des procédures qui ne sont pas forcément des procédures de type tribunal de commerce, on va essayer d'avoir accès de plus en plus à la téléjustice, parce que, paradoxalement, bien fait, la technologie, en fait, ça rapproche les gens. On l'a vu. Pendant le confinement, si on n'avait pas eu la technologie, vous l'avez fait, et bravo, et tout le monde a dû le faire, chacun à sa manière, on aurait été totalement absents les uns des autres. Donc, la technologie, ça rapproche, à condition, évidemment, que la technologie vienne elle-même à la rencontre des citoyens, vous l'avez dit. Donc, il faut améliorer la couverture numérique, notamment dans les territoires éloignés. Il faut faire la 5G. Évidemment, il y a beaucoup de débats autour de ça. Il faut débattre, il faut écouter, il faut rassurer. Mais la 5G est un facteur accélérateur, notamment pour les entreprises dans les territoires éloignés. Il faut former. Et on a un énorme paquet, j'allais dire, du plan de relance qui est consacré à la formation, et notamment la formation des Françaises et des Français au métier du XXIe siècle, la programmation, l'accompagnement digital. Puis ensuite, une fois qu'on a tout ça, il ne faut pas oublier, effectivement, que rien ne remplace une rencontre de vis-à-vis. Donc, on y avait déjà pensé dans le pacte quand on a pensé à l'inscription en ligne des entrepreneurs, à la simplification des procédures et à la mise en place du registre unique des entreprises, qui est un élément très important pour les entrepreneurs qui débutent, qui aujourd'hui se perdent un peu dans le dédale entre les chambres de commerce, les chambres de métier, le registre des greffes, etc. Donc, il y a toute une histoire de simplification. Mais une fois que vous êtes dans la machine, il n'y a rien de tel qu'une rencontre d'homme à homme ou d'homme à femme pour vous aider à démarrer. Et a fortiori, quand on est face à des situations difficiles comme vous faites souvent l'expérience, on a besoin de rencontres en tête à tête. Donc, il faut faire les deux. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais je pense que la qualité de la rencontre physique est d'autant meilleure que tout ce qui pouvait être fait numériquement l'a été fait en amont. Donc, ne disons surtout pas non numérique et complétons des démarches numériques simplifiées. Et de ce point de vue-là, pas seulement pour les tribunaux, on a encore pas mal de progrès à faire en France, dans les relations avec l'administration, dans la relation avec les services publics. Et ensuite, consacrons les temps humains au temps utile, au temps précieux qui sont avant tout d'ailleurs, et vous avez un rôle très important à jouer là-dedans, on y reviendra puisque Éric Dupond-Moretti souhaite aussi travailler là-dessus, pour que ce temps précieux, ce temps utile soit vraiment utile au conseil de l'entrepreneur qui fait face à une situation difficile. Tout à fait. Dans ce contexte d'ailleurs difficile que nous traversons, les dispositifs des traitements des difficultés des entreprises doivent favoriser, comme vous le disiez très justement, un rebond plus rapide des sociétés concernées. Quel jugement portez-vous sur notre arsenal juridique à cet égard et quelles seraient, selon vous, les évolutions législatives et réglementaires à prioriser ? Alors, je ne vais pas vous répondre tout de suite puisque Éric Dupond-Moretti l'a annoncé. Je sors du Parlement d'une question au gouvernement, d'une séance de question au gouvernement où le Gardesseau a justement officialisé le lancement de cette mission qui va être une mission assez courte mais qui va passer en vue à la fois, je dirais, la théorie et la pratique, donc l'arsenal juridique et les procédures qui en découlent et donc l'arsenal notamment réglementaire pour voir si on ne peut pas simplifier tout ça. Je le disais tout à l'heure, on a fait quelque chose dans Pacte pour raccourcir les délais et accélérer ce qu'on appelle le droit à l'oubli, le fait que vous n'êtes pas inscrit à Vitam et Tarnam comme une entreprise ayant failli à condition évidemment que votre faillite n'ait pas été frauduleuse. Mais il y a sans doute un certain nombre de choses qu'on peut faire et qu'on va faire et qu'on va étudier dans le cadre de cette mission. Donc repenser la place des entreprises dans la société c'est le titre de l'une des sections de la loi de Pacte. Celle-ci entend réaffirmer le rôle central de l'entreprise en modifiant le code civil et le code de commerce pour engager les sociétés à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans leur activité. Cette ambition s'illuse particulièrement dans le dispositif des sociétés à mission. Vous avez reçu d'abord une société, c'était Fagou qui a opté pour ce régime, qui précise notamment les modalités de déclaration au RCS. Ce dispositif nouveau peut-il être une des réponses aux défis engendrés par la crise ? Oui. On était convaincus avant la crise que les entreprises devaient de plus en plus intégrer leur environnement et pas seulement leurs actionnaires et leurs salariés, aussi leurs actionnaires et leurs salariés et notamment l'impact que leur activité avait sur la société autour d'eux, la responsabilité sociale et avait sur la planète autour d'eux, la responsabilité environnementale. On en était convaincus avant, on en est encore plus convaincus après. Alors, ce qu'on a fait dans Pax, c'est un peu une fusée à trois étages parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont aujourd'hui d'ores et déjà convaincus, qui nous disaient qu'on a besoin d'aller plus loin. Ça, c'est le troisième étage de la fusée, c'est le statut des sociétés à mission sur lequel je reviendrai dans une seconde. Mais avant, on souhaitait aussi que toutes les entreprises, au minimum, se posent la question de leur impact sur l'environnement, de leur impact sur la société. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée, c'est le changement que nous avons opéré dans le code civil. C'est comme la constitution, le code civil, on y touche avec une main tremblante quand il faut le faire, mais on était convaincus et on s'est fondé là-dessus sur un rapport de Jean-Dominique Sénard, qui à l'époque était patron de Michelin et de Nicole Nota, ancienne syndicaliste, pour modifier le code civil et rajouté un code civil qui disait que les entreprises, évidemment, sont là pour servir le bien, si je puis dire, de leurs actionnaires, on appelle ça des partenaires dans le code civil, mais aussi s'interroger sur l'impact qu'elles ont sur la société et l'environnement. Donc le premier étage de la fusée, c'est, vous devez vous poser la question. Le deuxième étage de la fusée, c'est ce qu'on appelle la raison d'être. Une entreprise qui souhaite inscrire dans ses statuts adoptés en Assemblée Générale, une raison d'être qui donne un peu sa carte d'identité, sur les enjeux de responsabilité sociale et environnementale peut le faire. C'est optionnel, alors que la première partie, c'est obligatoire, mais c'est important. Il y a déjà beaucoup de sociétés qui ont décidé d'adopter ces raisons d'être, qui permettent à la fois peut-être de mieux exprimer la manière dont l'entreprise se voit dans la société, mais l'élaboration d'une raison d'être est aussi un parcours très intéressant au sein de la société parce qu'en général, vous associez vos salariés, vous associez vos clients, vous associez vos fournisseurs, vous associez vos actionnaires à la définition de cette raison d'être. Veolia l'a fait, Danone l'avait déjà fait et d'autres entreprises, grandes ou petites, d'ailleurs, le font. Et le troisième étage, c'est l'entreprise à mission. Donc ça, c'est vraiment pour les wagons de tête, ceux qui sont déjà en avant, qui avaient besoin d'un statut protecteur pour s'assurer que si elles souhaitaient, évidemment, faire du chiffre d'affaires, gagner de l'argent, pour pouvoir rémunérer leurs actionnaires, mais aussi libérer peut-être une partie de ce capital qui, en général, va à l'actionnaire pour financer un engagement sociétal, un engagement environnemental particulier, elles devaient pouvoir le faire, elles devaient pouvoir être protégées d'un point de vue de la responsabilité fiduciaire, y compris éventuellement, pour qu'une partie de leur revenu, en tout cas à court terme, puisse être consacrée à un engagement social ou environnemental. Ça peut être, par exemple, un engagement concret pour aller au-delà sur l'inclusion des travailleurs en situation de handicap, ça peut être un engagement concret sur l'égalité femmes-hommes, ça peut être un bilan carbone qui peut conduire à replanter des arbres ou à racheter ces émissions, mais aussi peut-être à changer les comportements au sein de l'entreprise. Donc ça peut être toutes sortes de choses et on ne voulait surtout pas d'ailleurs, en général, quand on fait une loi en France, on aime bien faire des carcans, on ne souhaitait surtout pas organiser un carcan. On souhaitait que ce statut donne aux entreprises en question avant tout une obligation de moyens. Vous êtes une petite entreprise, un boulanger, un vénitieux qui souhaite avant tout acheter de la farine bio en circuit court, ça va vous coûter un peu plus cher que le reste. Si vous voulez que ce soit votre mission, faites-le. Et vous êtes Danone, société du CAC 40 qui a annoncé qu'elle allait devenir une entreprise à mission, donc adopter ce statut. Vous pouvez aussi vouloir convaincre vos actionnaires qu'à court terme, en tout cas, vous serez prêt à laisser un peu d'argent sur la table pour investir dans le long terme de l'entreprise. Et donc, on ne souhaitait pas mettre un carcan, on a mis en place un processus important. Donc si vous souhaitez être une entreprise à mission, il faut un comité de parties prenantes indépendant du conseil d'administration avec des représentants des parties prenantes, ça peut être des ONG, des clients, des fournisseurs, etc., qui vous aident à élaborer la raison d'être. Et puis, vous avez ensuite besoin d'un tiers indépendant qui valide le fait que vous ne faites pas ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire que vous racontez des choses et puis vous faites exactement l'inverse une fois que la porte est fermée. et donc tout ça a été très important. Ça a énormément de succès. On a beaucoup d'entreprises qui souhaitent adopter ce statut et moi, je suis convaincu, évidemment, pour répondre finalement, je dirais, à votre question, qu'au sortir de la crise, ça va être encore plus important parce que cette crise, elle conduit les entreprises à se réinterroger sur leur fonctionnement même, à se réinterroger sur la manière dont elles traitent leurs salariés, dont elles partagent éventuellement les fruits de la croissance avec eux. Aujourd'hui, ça va mal et donc il est très probable qu'un certain nombre de salariés en payent un peu les pots. Si on peut, par des accords d'intéressement ambitieux, par de l'actionnariat salarié, par une vision sur ce que sera l'entreprise quand on sera sorti de cette crise dans trois ans, dans cinq ans ou dans sept ans, je pense qu'on peut remobiliser les troupes, si je puis dire, aligner tous les intérêts et faire en sorte que cette période difficile soit aussi une occasion pour se réinventer. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous les deux. Et puis bonne fin de congrès. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada